bonjour à tous salut les élèves j'espère que vous allez bien une petite vidéo qui s'adresse aux élèves confirmés qui veulent travailler un morceau et pas n'importe quel morceau parce que c'est un morceau qui sera joué a priori au spectacle de fin d'année c'est quasi sûr ça fait plusieurs fois que je l'entends que j'entends le nom de ce morceau sortir donc à mon avis là c'est bon pour cette année c'est un morceau de super trempe qui s'appelle logical song qui peut vous paraître un petit peu vieillot parce que les sons de synthé qui sont utilisés ont un petit peu vieilli mais c'est hyper bien composé c'est un classique du rock de la pop rock et et vous allez voir que d'un point de vue batterie en tout cas c'est trop cool à jouer il ya des super break des super groove c'est original il ya de quoi voilà progresser et se faire plaisir allez c'est parti on attaque directement avec ce morceau de super prend voilà je détaille un petit coup ça normalement c'est joué sur des wood block mais on peut très bien le faire au cercle c'est voilà et on répond en fait au piano qui fait tinte 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 voilà je voudrais faire un petit coup entraînez vous bien faire le parce qu'on en aura besoin pour la suite du morceau donc voilà passer un petit peu de temps dessus on commence main droite on termine main gauche voilà et la couplet commence on va laisser passer deux couplets sans batterie et à la fin du deuxième on rentre avec un petit break de folie c'est parti on va faire je vous le montre aux besoins aller regarder sur la partition de dans la description ça sera peut-être plus facile à lire je vous le montre pas trop vite 1 2 3 4 1 2 3 4 chute 1 2 4 voilà normalement c'est une autre un petit break qui est joué avec un charlet qui tient qui tient au pied comme ça là donc pour jouer ça bien sûr il faudra que vous montiez votre tilteur voilà que vous le maintenir de manière à pouvoir utiliser votre charlet au pied et une petite séquence sur les tomes qui n'est pas très difficile 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 ça fait voilà si c'est trop difficile de tenir le charlet pendant que vous faites ça c'est pas dramatique arrêtez votre charleston pendant que vous faites la petite séquence sur les tomes je vous le refais en entier 1 2 3 4 chute voilà la fin pareil c'est un petit peu chiant deux coups de charlet un coup de grosse caisse en l'air et on attaque le couplet comme ça si jamais ce coup de grosse caisse vous embête à la fin de ce break on l'enlève c'est vraiment pas un souci c'est ce que j'appelle du détail voilà personne vous en voudra allez je vous le fais un petit coup avec le morceau et puis on fait ça ensemble c'est parti et la petite astuce pour bien partir c'est tout facile à la fin il va enchaîner quatre rimes en i et il va terminer par joyfully playfully et watching me et sur le watching me c'est là qu'on attaque notre charlet sur le mi de watching me watching me voilà il va donc chanter joyfully playfully watching me et à partir de là c'est parti pour notre couplet on rentre pour de vrai donc entraînez vous avec les petites astuces que j'ai fait mettez pause tant que vous arrivez pas à faire ça continuez pas allez je retourne au même endroit et on voit la suite et sur le Sous-titrage ST' 501 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 Dernière fois 1, 2, 3, 4 Voilà On passe maintenant à la troisième ligne Sur la feuille, j'ai rajouté A prime Parce que ça ressemble beaucoup à la première Sauf qu'on va rajouter un coup de tom Et une ouverture de Charleston Je vous montre ça 1, 2, 3, 4 On parle 1, 2, 3, 4 Super cool à jouer C'est super joli, le résultat est top Je vous le fais au vrai tempo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Et voilà Et on passe à la dernière ligne du refrain C'est-à-dire le B prime Je pense que c'est peut-être la plus difficile En fait, c'est comme le P Mais avec un coup de cymbale Qui va quand même bien venir nous embêter Fiez-vous à la musique Écoutez bien pour essayer de choper Cette impulsion-là Ce coup de cymbale à la fin du B prime Je vous joue ce B prime 1, 2, 3, 4 Voilà La première fois que j'ai fait le B prime J'ai mis un petit coup de cymbale Comme dans le morceau Et la deuxième fois Comme c'est écrit dans la feuille On fait un petit fil Pour annoncer la fin du refrain Je vous refais un petit coup ça 1, 2, 3, 4 Voilà Allez, on se tente ce refrain en entier Je vous le fais un petit coup tout seul Pas trop vite Et je vous le fais un coup avec le morceau A la vraie vitesse du coup Allez Le refrain en entier 1, 2, 3, 4 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Voilà, j'ai failli faire une petite erreur, j'ai un peu paniqué sur le A', mais voilà, vous avez compris l'idée, je vous le fais un coup avec le morceau, c'est parti ! C'est parti ! Voilà, la suite, c'est le couplet et le refrain une deuxième fois, donc rien de difficile à vous d'aller mettre ça ensemble, de coller les boucles. Voilà, j'espère que ça va aller, avec tout ce que j'ai fait, vous allez vous en sortir, en tout cas j'espère que vous travaillerez ce morceau, et je vous dis à bientôt, encore une fois, n'hésitez pas à me poser des questions, à demander du contenu en particulier, de détailler certaines parties, enfin voilà, il n'y a pas de souci. La prochaine fois, on verra le pont de ce morceau, puisqu'on n'a pas vu le morceau en lancier, je ne voulais pas faire un trop gros, un condensé trop difficile. Allez, ciao, bye bye à tout le monde, bye bye, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501